bonjour les scrappeuses et les scrappeurs on est aujourd'hui le lundi 27 et je suis allée faire des courses ce matin parce que j'ai mes petits enfants là qui arrivent tout à l'heure voilà donc c'était pour vous montrer un hall action mais auparavant je voulais vous montrer pour celles qui utilisent du scotch cette colle là actuellement dans le groupe système u ils vous font le pack de 3 pour celles qui ont la carte ils vous font le pack de 3 à 1 euro 34 donc c'est quand même super intéressant donc je tenais à vous dire c'est simplement jusqu'au 31 juillet voilà donc après j'ai acheté du papier cadeau comme ça je voulais du papier cadeau pour un bébé mais bon voilà c'est ça ira donc ça vaut 59 centimes après j'ai pris des fleurs en tissu comme ça rose et blanche c'est 79 centimes le pack je crois que des rouges j'en ai mais des blancs je suis pas sûr voilà après j'ai pris le ruban mousse 3d qui est à 56 centimes j'ai pris ça c'est plus pour la maison du ruban adhésif avec une recharge et ça c'est 79 centimes voilà après j'ai pris des cartes double en blanche pourquoi c'est parce qu'elles me servent pour faire mes petites valisettes donc c'est 64 centimes j'ai pris des blanches là ouais je elle fond en dimension je sais pas là le poids mais il n'y a pas la dimension je sais pas voilà après j'ai pris des comme ça aussi éventuellement pour faire un petit album je sais pas parce que là ça fait ça fait 16 l'enveloppe ouais enfin c'est même pas marqué mettre 15 par 15 je pense que c'est la carte et l'enveloppe fait peut-être 16 et 15 et demi je sais pas donc 64 centimes après j'ai pris un bullet journal parce que j'en ai pas fait cette année mais j'en avais fait un l'année dernière et puis je trouvais ça bien la fin de l'année j'étais pas très bien donc j'avais pas trop envie mais là je vais en refaire un donc voilà un cd petit carré il ya un peu moins gros que celui que j'avais mais il sera plus maniable et là je vais commencer dès le premier septembre je parce qu'on peut mettre beaucoup de choses je trouve que c'est sympa donc le bullet journal c'est un euro 89 un euro 89 voilà c'est un format à 5 après j'ai pris un agenda scolaire vous allez me dire pourquoi elle a pris un agenda scolaire parce qu'ils n'étaient pas très cher à 84 centimes mais c'est pour je vous ai dit là lors de mon concours je vous ai demandé de me mettre une une memory dex avec votre date de naissance derrière ou celles qui veulent pas mettre la date de essence la date de leur fête et donc je vais marquer je vais marquer les noms et les adresses en fait à chaque pour chacune d'entre vous tu vas marquer la mienne oui je vais marquer la tienne et puis bon ben j'ai déjà des copinettes avec qui je je correspond déjà depuis presque plus d'un an certaines et je vais marquer aussi donc ça ça va aller légenda scolaire 84 centimes après j'ai pris des cahiers à anneaux à anneaux comme ça ligné donc j'en ai pris dans ce format là et j'en ai pris un dans celui ci alors ça je m'en sers pour la maison je note des trucs là dessus et après ben quand ils sont pleins je récupère les les petits trucs comme ça parce que j'ai acheté le daïe et je ferai peut-être des fois dans des petits envois des des petites choses donc les cahiers à anneaux c'est 99 centimes ce que je note beaucoup je fais mes comptes là dessus je fais pas mal de choses voilà après j'ai repris un bloc déco time comme ceci parce que dedans il ya vraiment des choses très très belles et je pense pour faire un petit album pour une copinette ça pourrait être sympa et puis je découpe aussi à ce qu'il ya là entre les deux voyez je découpe et ça peut servir aussi pour faire des embellissements donc celui ci je n'ai jamais vu ça vaut 1 euro 49 donc je vous le montre regardez comme c'est mignon avec la petite poule là la voiture avec les fleurs c'est sympa c'est pour faire des cartes en 3d mais moi je les monte en 3d et je m'en servirai dans les albums pour faire un album voilà ça aussi le bocal qui fait maison là avec la porte c'est super joli la maison dans le pot dans le fraisier aussi c'est je trouve que c'est très original pour faire un album home sweet home je trouve ça joli là la cafetière maison là là on n'est plus sur des succulents ça peut-être un petit peu à part là c'est pareil il ya le pichet avec les fleurs c'est super beau ça aussi je trouve ça super mignon puis là voyez on découpe les coeurs là on peut découper les enveloppes c'est sympa là le gâteau bah il est super sympa pour faire une carte d'anniversaire ça peut être bien là voilà pareil un pot avec une maison dedans là il ya d'autres succulents donc ça ça peut être bien aussi à faire un album sur les succulents donc là c'est pareil à la la théière avec les fleurs dedans là vous avez un vase maison aussi là d'autres succulents je trouvais vraiment très très beau celui ci là vous avez le comment ça s'appelle une brouette moi c'est même pas une brouette parce qu'il ya deux roues apparemment je sais pas voilà là aussi c'est très très joli les fleurs c'est des lupins là ici vous avez une enveloppe fleurs ici c'est très joli aussi là on a les petites flèches à découper là vous avez là c'est un camion donc c'était une voiture là c'est plus un camion et en haut ici vous avez une maison attendez c'est pas facile parce que je suis rendue à voilà le camion la maison et puis là dans la dernière page vous avez des die cuts voilà donc là je pense que je vais faire au moins un album là dedans voire deux je sais pas après j'ai pris des blocs 30 30 parce que vraiment je voulais plus en prendre mais il y avait celui ci que j'ai jamais vu qui s'appelle album vintage et sincèrement j'ai trouvé que les papiers étaient super beau bon ça j'aime pas trop trop mais bon mais regardez celui ci comme il est joli regardez c'est magnifique quoi ça je trouve je trouve ça super beau là les petites abeilles aussi là on a des je vais montrer peut-être plus dans ce sens ben non parce que je vais je vais je vais attendez je vous montre dans ce sens là puis on je vous montrerai l'autre après donc là ceci là les feuillages ça c'est beau pour faire voilà un arrière plan d'album là il y a les papillons après on peut découper des bandes on peut vraiment parce que ça c'est des motifs qu'on a vu dans des papiers où c'était tout mélangé on peut découper les papillons là ça c'est très très joli c'est magnifique voilà ça ces petites rayures fines c'est facile à utiliser on va dire voilà aussi un c'est un fond neutre alors ça j'aime pas trop parce que là je me vois pas détourer ça quand même alors ça c'est très beau c'est on voit en fond c'est des petites libellules là celui ci c'est des oiseaux en ça j'aime un peu moins ça c'est très bon ça on peut vraiment faire quelque chose là dedans ça surtout en bordeaux ça on découpe ça c'est superbe alors ça c'est très très beau ça c'est joli bah si c'est joli mon mari fait ses commentaires voilà là on retrouve les petites libellules mais sur un fond vert ça c'est très joli aussi c'est des motifs très fin donc pour mettre dans un album ça peut le faire bon ça c'est moins beau ça c'est très joli ça c'est c'est très très beau alors je sais pas parce que je ferais pas un album 30 30 mais ça c'est très beau par contre ça moins mais bon ça c'est un fruit une page de fond ça moins là c'est très mignon ça ça bah c'est super beau quoi donc voilà donc celui ci s'appelle nature vintage et j'en ai trouvé un deuxième qui s'appelle texture basique donc ils nous en sortent de temps en temps et celui ci je l'avais pas vu encore donc je sais pas peut-être il y en a qui l'ont montré mais j'ai là comme j'étais absente un peu là depuis le début du mois de juillet j'ai pas vu tous les hauts là donc ça des fonds bois c'est très très joli ça aussi là c'est un fond imitation toile de jute un peu tissu la toile de jute ou sac à patates je sais pas comment on appelle ça là ça fait comme le dessus d'un meuble là aussi c'est du jute voilà là c'est un fond aussi qui est assez facile à prendre à travailler là aussi là c'est beaucoup plus fin ça fait un fond tissu pour faire des cartes ou des pages d'album je trouve que c'est facile quoi parce qu'après on peut mettre des choses dessus ça j'aime moi ça c'est beau un style papier un peu froissé voilà et là regardez comme c'est bon ça c'est magnifique là on retrouve comme du tissu un tissu là un tissu beaucoup plus fin et avec des taches c'est là c'est de la majerzi en plus ça c'est sympa là c'est comme du lambris ça facile aussi à utiliser là un autre lambris qui est un petit peu plus clair avec très nervuré là un lambris comme on appelle ça qui est patiné un peu là ça c'est joli ça aussi ça c'est super beau moi j'aime bien faire des cartes avec des fonds un peu comme ça les cartes en 3d là je trouve ça super joli voilà ça c'est super beau ça c'est super mignon voilà écoutez donc là les blocs 3d alors le bloc le bloc d'ecotam il était 1,49 et les blocs comme ça là texturé rustique c'est 1,99€ le prix ne bouge pas moi je je scrap depuis fin 2016 enfin vraiment le scrap lui même on va dire le 2 janvier 2017 mais en ce qui concerne j'utilisais quand même quelques j'avais un ou deux kits comme ça parce que je faisais du cartonnage donc j'utilisais mais le prix n'a jamais changé voilà j'espère que mon petit haul vous a plu puis je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses